Allez, on commence donc sur Vertigo pour la troisième fois. Voilà, Vitality, au moins on est chaud, il y a les automatismes sur la carte et là il y a un slot en Legend Stage. On est en 2 à 0, donc on affronte 9, une équipe surprise, beaucoup de firepower, les mecs c'est des monstres. Hades, un des meilleurs snipers très sous-cotés, croyez-moi très sous-cotés le monsieur. Diol et Cafardinos, cette intro est sponsorisée par SkinMonkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre, ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également, avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à SkinMonkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. Et là, on a déjà un switch de flash pour pouvoir un petit peu support que ce soit en B ou en A, côté Dan. Et donc on affrontera Nine sur Vertigo, Anubis et peut-être une troisième carte sur Nuke. On n'aura pas de flash pick dessus. Voilà, super. On a Apex qui tag un petit peu les gens. Et surtout, on sait que c'est une redirection en B, mais c'est un double fake. C'est un double fake et Spanx qui a été solide au niveau du B. Ziwoo au niveau du gap qui fait 2 kills, 3 kills. Oh là 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 là, Ziwoo qui acte tout le monde avec son dual elite. Et on vient d'avoir l'information du dernier joueur. Spanx qui est tout seul et il va faire son double kill. On a un triplé de Ziwoo, un doublé de Spanx qui ont été très 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 en forme sur les matchs. Notamment contre Astralis, NIP, vraiment les deux joueurs étaient très chauds. Et Majisk aussi. Donc on espère que Majisk sera là aussi individuellement. On a une petite pause technique déjà. First TS issue. Ok, une petite problème de team speak. Ziwoo 3K incoming. Déjà si Ziwoo commence avec des petits 3 kills et tout pour débuter, c'est vraiment bénef. C'est vraiment pas neuf. Let's go Vitality. Les gars, il y a un slot en Legend stage. Je pense que ce serait historique qu'une équipe française, enfin Vitality, avec des Français, réintègre le Major directement avec le Legend status. Ça n'était plus arrivé depuis, waouh, je crois l'époque d'Envious, je pense. Vraiment. J'ai de la super team et encore je ne suis pas sûr en 2017. Donc dans tous les cas, au plus proche ça serait 2017 et au plus long ça serait genre 2015-16. Une folie hein. Ouais on a l'air d'apprécier Vertigo côté Vita. Mais aujourd'hui le map pool, les gens ne prennent plus trop le risque de jouer overpass. C'est une map très orientée défense. Elle est, voilà. Nuke, elle est maîtrisée depuis un moment par beaucoup de gens parce qu'elle est là depuis un moment. Donc toutes les équipes veulent quand même un peu jouer nuke parce qu'ils sont très bons dessus. Inferno, on commence à avoir les limites de la map. D2 n'est plus là, donc tu revois un peu du Anubis. Donc en fait les gens jouent beaucoup Vertigo, Mirage, Vertigo, Mirage, Vertigo, Mirage. Et là Zewoo, oh là 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 là, Zewoo, 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 Zewoo. Double triplé en deux rounds. On est déjà à 6 kills pour Zewoo. On farm, on farm contre Zewoo. Plutôt solide l'animal, plutôt solide. Let's go baby. Le problème de Vertigo c'est que c'est vraiment redondant quoi. T'as toujours cette bataille de la rampe ici là. Avec un mec qui tient le gap, un mec qui tient la rampe comme là où il était Zewoo à tenir les... T'as pas d'exploitation du mid et tout. Je pense que la map, elle a pas encore atteint ses limites parce qu'on a encore une nouvelle méta qui évolue avec des one way, des mollo et tout que tu peux superposer en fonction des hauteurs. Ouh là 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 là, et là Zewoo qui se fait punir par Kay justement qui vient de tri. On est 5 v4 côté 9 maintenant. Et Apex qui va automatiquement faire la différence. On le connait Apex. Je parie mon slip qu'il va repush la zone dans un moment. Voilà, boum, il repush, c'est sûr. Il va dire qu'il n'y a rien. Donc forcément on va se mettre sur Dupree et Spanx maintenant. On va voir un petit peu défensivement ce qu'ils peuvent proposer. Ce qu'il entend des boosts, pas du tout. Ils sont extrêmement silencieux là. Nine au contact. Attention, là il a entendu. Oh là là là, il a fini de se mettre sur Spanx qui est tout seul et qui va se faire déborder. C'est compliqué là. Oh là là, gros entry kill de la part de qui là ? Grosse exécution de la part de Nine. On a un petit kill de l'heure qui est tout seul au niveau de G-Generator. On va le jouer en 4v1. On va essayer de s'extirper. Il sait qu'il y a un mec dans son cul en plus maintenant. C'était un round bonus pour nous. On avait des Famax, on avait du MP9. Ouh, le Karambit. Attendez, c'est un... C'est un Saphir ou... Non, je crois que c'est un phase 4, non ? Par contre, son phase 4, il est incroyable. Il est vraiment très très proche du Saphir là. Le Karambit de Goofy, les gars, avec les handwrap là, il est vraiment proche du Saphir. Putain, il est juste noir en bas de la lame. Ça, c'est un Saphir par contre. Le Flipknife de Hadès. Par contre, Goofy là. Goofy, il a quasiment un Saphir là sur son Karambit. Il a dû le choper vraiment à pas cher, entre guillemets. Vraiment à pas cher, genre. Le Saphir, je vous rappelle que c'est 10-12 000 et que c'est en train d'exploser là, les fris. Bon, il n'y a que du vertigo. Mais là, c'est un BO3, donc après, dans tous les cas, on aura Anubis. Et Anubis, on les avait joués pour Katowice, je crois. C'était en début d'année et... C'était pas folichon, ce qu'on avait proposé dessus. Mais bon, c'était le début d'année, vraiment. C'était... Ça devait être annoncé, ce genre de truc. Anubis qui va faire un kill sur A2, bien épaulé par Apex, juste derrière. On vient repositionner la défense. On s'extire côté mignot. Bien joué, là, la défense de la rampe. Attention à Anubis qui peut se prendre un petit timing, là. Oh là là, Killar qui va faire encore une fois un entry au niveau du B et il va réouvrir toute la zone. Il va réouvrir toute la zone parce que là, il n'y a plus personne. Tout le monde est derrière le générateur au niveau du mid. On a Spanx qui est off et qui va arriver dans le cul. Ouais, Spanx qui arrivera dans le cul. Très important, là. Très important le timing de Spanx. Killar encore une fois. Oh là 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 là. Ils ont push le spawn CT. On va se douter désormais que Spanx est dans le cul. Killar qui vient de débloquer la situation avec un exploit individuellement sur Dupré. Aïe, 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 Dupré en 5v4 là qui joue force à position. C'est une erreur de positionnement de Dupré. C'est assez rare de le voir justement forcer des positions comme ça. Là, c'est vraiment dommage que Dupré se retrouve en position avancée. Enfin, avancée, pardon, je veux dire. Donc, il est au niveau de la first box. sachant qu'il n'a pas de support, il n'a pas Spenx, il n'a pas Magisk qui pourrait jouer au niveau du Generator, du BP qui jiggle pour lui, qui bait pour lui, qui bait ici pour lui, pour justement qu'il soit en position fantôme, et là il joue la position forte alors qu'il est tout seul, et donc il meurt en supériorité numérique, 4v3, ce qui fait que ça rétablit la balance en 3v3 avec tout le BP qui est investi par l'hétéro, donc là c'est une énorme erreur de positionnement du B à bas de CS, mais réellement, vous voyez c'est pas un manque de skill ou quoi que ce soit, celle-là c'est vraiment une énorme erreur individuelle, il fait clairement perdre le rune armé et qui envoie Vitality en écho, et vraiment c'est pas le connaître parce que du près autant il manque peut-être de firepower et ce genre de choses aujourd'hui, mais autant dans les positionnements, dans la lecture de jeu, sa gestion, ses mouvements sur la carte sont plutôt bons, et là vraiment c'est une énorme erreur qui coûte très très cher à Vita. Petit tips les gars, Dying Light est gratuit sur Epic Game Store, merci Seiya pour la news, s'il y a des gens qui connaissent ce jeu et qui sont intéressés, il y a un jeu gratuit. Ok, de toute façon je vous le dis, ces mecs là 9, ils sont pas là au hasard, parce que je les ai vus hier, notamment contre G2, et ils ont mérité leur victoire contre G2, et là on le voit, ils jouent totalement décomplexés, ils prennent leurs individualités, et pour ceux qui ont regardé la review Astralis, j'expliquais que c'était deux écoles qui se connaissaient, qui s'aimaient bien, et que Vitality avait beaucoup de facilité à jouer contre Astralis, parce que c'est du jeu scolaire, c'est du jeu académique, et autant contre 9, c'est du jeu qu'on aime pas jouer, vous voyez, c'est aux antipodes, pourquoi ? Parce qu'on le voit, Hades, Kay, Kilar, ça prend des individualités, ça avance, ça prend des initiatives, ça joue agressif, ça tente les exploits individuels et ce genre de trucs. Et en fait Vitality, il faut qu'il réponde présent, notamment au niveau des duels et des firepower, avec Zewoo, avec Spanx, avec Magisk, il faut répondre et essayer de les punir le plus possible, pour ne pas leur faire prendre la confiance, c'est ça que je veux dire. Il y a deux zéros là, Boster, donc on espère, on espère, merci pour l'abonnement. Hades, qui vient pique la rampa, on bloque. Donc, il va flasher pour faire ressauter la ligne, il s'est flasher lui-même, et Apex, tout seul, au niveau du gap, qui prend sa responsabilité. On va one way, voilà, la méta aujourd'hui, elle a évolué sur Vertigo, et maintenant c'est ça en fait, c'est one way sur one way, on essaye des petits duels et ce genre de trucs. On va contre-temps au niveau du mid, Spanx sera tout seul, Spanx sera tout seul, il se fait dézoner, il est flasher, on a l'information, et on viendra faire le kill côté gay, et on va surjouer, on va surjouer tout de suite le B sur du pré. Oh la la la, le change droit de rip, on n'y arrivera pas là. Trois vingt fois, la balance est rétablie, on a Killar qui est en dessous du boost, est-ce qu'on va s'en douter ou pas ? Position très très bien là. Aïe 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 aïe, et Hades qui va faire le kill parce qu'on avait perdu la bombe, on avait quelque chose à jouer, mais là c'est très très compliqué Magisk, on a l'information. Ouh la la, Magisk avec un kill qui vient de retourner un petit peu le round parce que ça offre un timing à ziou. Ça offre un timing à ziou, superbe kill de la part de Magisk qui va... Mais putain ! Ah j'ai la haine là. Je pense que Nine méritait ce round dans tous les cas, parce que le double entry au niveau du mid to B sur Spanx c'est sur Dupré avec l'accélération, très bon choix, franchement on est outplayed. On a Magisk qui va faire... qui va retourner la situation. Ça aurait pu partir avec un petit timing de ziou, mais regardez hein, Killar déjà ça fait déjà deux rounds armés qui fait gagner à lui tout seul sur des exploits individuels. C'est le jeu du... c'est le tier 2, c'est le tier 2. Comme ça vous voyez le firepower, c'est des mecs qui répondent présent et ça va se jouer sur le money time. C'est des matchs qui vont se jouer sur le money time. Donc là on est obligé de forcer en plus ce côté Vitality. Regardez, on a dézoné, on met en échec, on fait reculer la défense. Magisk encore une fois, un petit kill salvateur. Il push, il agresse, il a push tout le B lobby. Il va push même au niveau du contact en B maintenant. Oh là 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 là, Magisk qui nous sauve la game pour le moment, c'est le seul qui répond présent. Il va faire un kill encore, non, il relâche tranquillement. Il fait genre de partir, on prend en plus l'armement. Côté du pré, on fait un contreboue sur la pente. Franchement Vitality c'est assez bien là ce qu'ils sont en train de nous proposer. Oh là là, Hades qui fait le gros kill sur Zewoo. Double kill de Hades maintenant. 3 V3. L'avantage qu'on avait numériquement était perdu. Spanx qui fera pas de headshot mais qui mettra deux petits body hits quand même. Ça peut nous aider, ça peut nous aider. On a quand même des Kevlar. On est armé. Allez, il faut que Dupré et Magisk arrivent pour enfermer la map et on va amorcer cette retake. Oh là là, regardez comment ils jouent agressifs. Regardez comment ils jouent agressifs. Regardez comment ils jouent agressifs les Polonais. Plantage de bombes, repositionnement de smoke, on garde le smoke, on a du contact, on joue les duels. C'est... Waouh ! 5 à 2. Je pense que Vitality doit mettre une petite pause là pour se dire... Ok les gars, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui va bien ? Ok, comment on perd ? Pourquoi on perd ? On perd parce que... On perd nos duels individuellement. Il y a Hades qui prend ses responsabilités. Il y a Killar qui prend ses responsabilités. Il y a Kei qui prend ses responsabilités. Pour le moment, on a 3 superstars là qui ont été exploités. On a Mignot et Goofy justement qui tranquillement supportent tout ça. Et non, pas de poste tactique. On sait, on est sûr de nos forces. Tranquillement, round d'armée. Pas d'awap. Cotez-y vous. Évitez de buy. Non, on a du buy là. On a du buy, on a juste un petit kit. C'est ça qui me fait un peu peur. Si on a une phase de retake, ça va être dur. Mais là, regarde, on a Kei. Ok, contact, agressif. Voilà, on prend, on contrôle. Killar qui refait un kill sur Spanx. Killar qui a fait un kill sur Spanx ici au niveau du B. Killar déjà à l'extrémité B, ça fait déjà 2 ou 3 situations qu'il débloque le B à lui tout seul. Et là, on est 4v4 avec une bataille du A qui a été gagnée par Vitality. Attention. Est-ce qu'on sait qu'il y a un mec au niveau du contact ? Ok, Mignot qui va lâcher. Une petite flash. Et Magisk est au niveau de la smoke là. Magisk. Ouais, 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 ouais. C'est ça qu'on veut, beau gosse. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Magisk, il va libérer énormément d'informations. Ce qui fait que voilà. Zewoo, Apex, tout de suite, il lâche le A. Et Magisk, il va prendre la passerelle. Attention au mid, attention au mid, attention au mid, attention au mid. Attention Apex. Attention Apex. Non. Il se repositionne au niveau du B. Zewoo qui fera un kill. Apex qui va venir le support immédiatement. Oh, et Mignot qui est en plein milieu du B, qui fait double kill. Mais qu'est-ce que fait Dupré ? Mais... Oh là là, Dupré. Les gars, je garde mon sang-froid. Je vous le dis, j'ai beaucoup de sang-froid là. Je vais tout casser. Apex est mort ici pendant que Dupré est là à se branler les couilles. Mais on sait qu'ils prennent leur... C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nine, c'est pas des mecs qu'on froid. C'est pas des mecs qu'on froid aux yeux. C'est pas des mecs qui vont ressentir la peur. Je vous le dis. Toutes les équipes qui sont aux majors. Les Monté, les Aurora, les Bad Newseagle, les Nine. Toutes ces équipes là, c'est que des monstres. C'est que des mecs individuellement. C'est des décérébrés, frère. C'est que de la nouvelle école. C'est que des fous furieux qui décalent dans les smokes, qui rushent, qui prennent leurs initiatives. Ils s'en battent les couilles. Ma 10, pas ma 10. En mode M, moi je prends mes timings. Si je gagne mon duel, je gagne mon rouge. C'est firepower sur firepower. Ils mettent que des headshots. Pitié que la femme de Dupré tombe une nouvelle fois enceinte. Vraiment, qu'on donne deux enfants à Dupré là. En congé paternité pour 8 ans. Vraiment. Si vous avez des enfants, faites-les adopter par Dupré. Qu'on ait des vacances. C'est pas possible. Non, c'est trop grave. Premier round d'armée, c'est lui qui meurt. C'est une grossière erreur, très honnêtement. J'ai pas le persécuté, mais là, ici, quand il se fait décaler par justement Killar. Et là, maintenant, ici, il fait tuer Apex. Parce qu'on a Minio qui est en plein milieu du BP ici. Enfin, il est là et il le voit Apex là. On se booste. Et Dupré, il est là, tranquille. Et le pire, c'est que Dupré ne revenge même pas. Parce que s'il revenge, on est 3v3 et on a toujours la position forte du B. Même s'il peut se faire sandwich au niveau du mid là. Tous les terreaux, il serait venu middle pour le sandwich. Lui, il aurait push le B. Donc, il aurait gardé le point d'appui. Mais même le revenge, il l'a pas réussi quoi. Contrôle de la rente, comme d'habitude. On a les informations côté magiste. On flash. Est-ce qu'on décale ou pas dedans ? Oh là là, Apex qui prend une grosse grenade. Qui est tout seul dans le gap. Tout seul dans le gap. Je pense qu'Apex va se rejouer. Je pense qu'Apex va se rejouer. 30 HP, Apex est obligé de reculer. Oh là 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 là. Si Apex se fait wall. Oh là là, la paire de couilles d'Apex, c'est incroyable. Et Killar parce qu'il sait que Dupré et sa petite pute sur la map, il va prendre ses timings au niveau du B. Voilà, boum, grenade dans ta gueule. En plus, on va commencer à ne plus avoir d'argent. Enfin, d'utilitaire à cause de l'argent justement d'ici 15 à 20 secondes. Regardez la pression qu'on met. Killar, Mignot qui font leur travail en B. Oh là là, c'est dur. Nous, on est en train de... Magis quoi. Magis qui est en train de reprendre un petit peu sa paire de couilles pour libérer de l'espace en A. 3, 2, 1, boum, décale. Aïe, 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 aïe. C'est ce que je vous ai dit. On va s'impatienter. Dupré qui va faire un kill. Enfin. 4 v 4. On vient punir Killar pour une fois. Et là, on a deux hommes morts. Dupré. Oh là là, Pex en plein milieu qui fait du KZ. Oh là là. Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que je regarde ? Est-ce qu'on a peur du gap ? Aïe, 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 on le sait. On le sait. Timing. 2, 3. Non. Goofy qui va revenge. Spanx maintenant tout seul. Est-ce qu'il aura timé ? Ah, il a vu. Il viendra lui mettre une patate. Et il prendra même le temps d'aller check ses potes. Là, il est comme ça. Let's go. Bled, Bled. Fuck, Vitality. Bled. C'est sûr. C'est sûr. Là, il a mis un temps d'arrêt, frère. Ah, je vous dis, il insulte en polonais, là. Par contre, vous voulez qu'on parle d'Apex, là, qui est en train de se faire une Roomba en plein milieu du BP et en train de faire un Moonwalk ? Ah, c'est trop grave. C'est le pic de Vitality. Eh, frère rouge, je sais même plus c'est quoi les pics de qui, là. Dites-moi, c'est les pics de qui, là. Non, 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 c'est le pic de Nine. Anubis a été pic par Vitality. Mais bon, on commence en défense et ça fait deux fois qu'on la joue. C'est une map très forte de Vitality, Vertigo. C'est une map vraiment très très forte de Vitality. Et on force le bail. Et on force, en plus. Alors qu'on a save combien d'armes ? Trois armes. Vraiment, le fort, c'est inutile. Regardez l'argent qu'ils ont côté Nine. Là, on est dans l'égo pic, là. Ah, tunnel vision. Fallait envoyer des... Fallait envoyer des... Des pauses, là. Parce que là, regardez, ils ont tous 10K. Là, il y a Desk, il vient tarter la grosse daronne à Apex. Parce que déjà, nous, on le sait, entre NIP hier et Astralis, il ne fait que décaler au niveau du gap. Apex, il ne fait que aller push ici. Donc, on dépose Kay. En plus, maintenant, on est en supériorité numérique. Regardez, il va prendre son timing, il s'en bat les couilles. Il va aller jouer tout seul. Je vous le dis. Il n'a aucune frayée. Les mecs, c'est des malades mentaux. Voilà. Maintenant, on sait qu'on est au niveau du B. On va faire l'exécution. On brûle côté Slank. C'est des contre-flash. Il va se faire tuer, tranquillement. Et pendant ce temps-là, on a Kay. Regardez. Ah, les gars, revenez. Il n'y a plus rien à A. Ils sont tous partis en B. C'est noob. Voilà, Kay, il est déjà au niveau du Z. Voilà, il a un contact. Boum. Il va bloquer la zone. Il va contrôler la hauteur d'ici 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Hauteur. Petit timing sur la hauteur. Ou alors, il va le dire à ses potes. Attention, parce que là, il y a Hadès qui contrôle tranquillement. Snipe punitif. Je vous le dis, Hadès est un des meilleurs snipers de la scène. Un des meilleurs. Je vous jure qu'individuellement, c'est un putain de joueur. Il était stratosphérique chez Enz. Et il continue d'être très fort chez Line. C'est pour ça que je vous le dis, les gens sous-estiment énormément quand ce n'est pas des grands noms de la scène. Quand ce n'est pas des grands clubs de la scène et tout. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance, malheureusement, de la scène tier 2, de la scène tier 3. Et moi qui fais des pronos en suivant beaucoup, Nine, Monté, Aurora, des équipes de ce calibre-là. Je peux vous assurer que c'est des putains de monstres. Aïe, 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 aïe. On va se faire le perfect en plus. On sait maintenant où est du prêt. Il en fera deux. Il conservera sa petite M4. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'argent ? Ok, on va commencer à avoir un bail correct. Mais regardez l'argent des terreaux. Comment tu renverses la tendance ? Comment tu renverses la tendance ? Là, ils sont dans la spirale. Là, ils sont clairement dans la spirale. On fait une pause. Je pense un peu trop tard à mon goût. Je pense qu'on aurait dû pause il y a deux ou trois rounds, entre guillemets. Là, maintenant, il n'y a pas besoin de pause. Tu reparles de zéro. Mais là, pour inverser le cycle économique de Nine, il va falloir du temps. Oh là là, ils ont combien de rounds bonus, là ? Trois. Ils ont combien ? Trois rounds bonus. S'ils se font reset une fois, ils auront deux K9. S'ils se font reset une deuxième fois, trois K4. S'ils regagnent et qu'ils se font reset, là, ce sera un K9. Oh, ils ont trois rounds. Il y a huit, deux. Ça fait dix. Là, on est déjà au dixième. Ils ont un bail jusqu'à la fin du side, là. Là, ils ont un bail jusqu'à la fin du side. Même Rickrack, ils sont jusqu'à la fin du side. Vitality, je vous raconte de l'armée. Il n'y a aucun monde où Nine, ils les remettent en écho. Il n'y a aucun monde. Si, en plus, ils plantent la bombe, qu'ils font un peu des dégâts, qu'ils vont save une ou deux armes. Ils sont full Gucci jusqu'à la fin du side. Ouais, il faut du sniper chez Zewoo. Spanx à la WAP. Mais qu'est-ce que je vois ? Pourquoi on donne le sniper à Spanx ? Heureusement que Magic, c'est le seul qui fait des kills. C'est le seul. Pourquoi Spanx est à la WAP ? Et qu'il arrive à prendre son timing sur Dupré. Il a dit, ouais, vas-y. Congé paternité pour toi après la game. Regardez, voilà. On vient de dévoiler l'information. Dupré qui vient de se prendre une petite patate encore une fois dans la T.T. On a des échanges. Voilà, là, ils s'en passent des trucs. 4v4. Zewoo qui rigole au niveau du H1. On garde que le mini côté Apex. Attention pour Apex. Attention Apex. Parce que eux, en fait, ils sont à deux doigts, tu vois. Dans deux secondes, Hadès, c'est pas dit qu'il n'écale pas. Killark a lâché un peu Dupré. Mais regardez, Magic, maintenant, on joue la retake. Vous voyez que Dupré, tout à l'heure, quand il était contact, il a appris de sa leçon. Maintenant, il joue reculé. Là, on est deux. On joue en 2-2. C'est le pire positionnement possible. On va essayer de lui faire reprendre le gap. Petit H2 au niveau du mini. Il sera dézolé. Très prévisible. Et on sait. On sait, maintenant. Super. Zewoo qui va faire un kill. Oh là là. Super travail encore de Magic. Qui bait Zewoo. Qui lui permet de faire un deuxième kill derrière. Et Zewoo qui va arracher un troisième. Va prendre ton AWAP. Va prendre ton AWAP. Il nous faut le snipe, frérot. Et commence à mettre des patates. Putain. Très très chaud. Très très chaud le round, les gars. Très très chaud. Très très chaud. Merci à Magic encore sur ce round. Je vous le dis. Parce que Zewoo il fait un kill sur un mec low HP. Et le deuxième, il est totalement bait. Parce que Magic fait un gros travail sur sa retake. Et donc forcément, Zewoo il décale en contre-temps. Il a un mec dedans. Donc là, même Zewoo qui fait trois kills. C'est vraiment Magic qui aspire la défense. Donc on dit merci à Magic. Pas à Zewoo sur ce round. Les casters français. On les connaît les casters français. Voilà. Spunks qui change un peu de rythme. Qui va faire un kill. Magic qui va faire des kills. Vas-y les gars. Deux secondes. Les casters français. On les connaît dans cette situation là. C'est en mode. Oh là là. Le triplet de Zewoo. Heureusement que Zewoo est là pour nous représenter. Alors qu'en vrai, je vous le dis. Zewoo ne sert à rien dans la situation. C'est Magic qui fait tout le boulot. Et regardez encore l'agressivité de Magic. Regardez encore. C'est le seul qui essaye de tirer l'équipe vers le haut. Voilà. Avec Spunks, Magic. Il dirige un petit peu le jeu à deux. Où il réagresse. Dira les gars. On arrête de se faire pipi dessus. Et on va leur péter la gueule. Parce qu'on les connaît les casters là. On va dire Zewoo les triplet. Il y a de la crème fraîche partout là. Il y en a marre. Rendez à César ce qui appartient à César. Voilà Dupré. C'est ça qu'on veut. Prends tes couilles aussi sur Killar. Fais-toi respecter. T'as 4 majors. Bordel. Kake est tout seul maintenant. On a l'information côté Apex. Il va lâcher. Est-ce qu'il redécale Apex ? Non. Ouais. Ouais. C'est bon. Là Apex. Là c'est le Apex que j'aime. Voilà. On a l'information. Forcément Dupré est très intelligemment aussi. Il push le B pour se mettre dans un point d'appui. Magic qui prend la vigne à la WAP. Et qui vient encore une fois sauver le gros cul de Vitality. 8 à 4. On n'est toujours pas en écho. Côté 9. Je vous l'ai dit. Vraiment pour renverser la tendance. Il en aura fallu des rounds à Vitality. Et la pose des terreaux logiquement. Pour dire les gars qu'est-ce qu'il va pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pas ? Donc là Killar ça fait 2-3 fois qu'il prend des initiatives en B. Il se fait péter la gueule. En A. Il y a la bataille. Deux. Ils sont en plein milieu de la rampe. Ils croient que c'est à leur d'Aaron la map. Magisk et Spanx ils réagressent au timing. Très certainement sur le col de Magisk. En mode invasif frérot vient avec moi. On va leur mettre des headshots. Et voilà. Mais il faut pas rentrer dans cette guerre d'égo non plus. Parce que là je pense que Vitality doit rechanger de rythme. Et être de nouveau passif. Je pense que là Vitality doit de nouveau être passif. Et montrer moins d'agressivité. Sur les deux rounds précédents. C'est ce qui nous fait gagner. Je pense que là Vitality doit baisser d'une intensité sur ce round. Et peut-être réceptionner. Jouer justement sur le snipe de Zivou par exemple. Point scoreboard. Apex en 2-9. Ah ouais j'avais pas vu. Apex en 2-9. 4-6 pour Dupré. Spanx en 5-10. Et les deux seuls qui scorent un petit peu. C'est Zivou en début de partie qui était plutôt efficace. Et Magisk. Vraiment qui fait une énorme game. Voilà. De l'autre côté. On a Killar qui est très chaud. Kay. Hades qui a fait des kills importants. Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'ils nous font les bolosses ? On a été vu. On a été vu mais on a le bélobi. On a été vu mais on a le bélobi. Donc on a perdu la zone à une 40 déjà. Et ça ça va être un élément intéressant. Oh là là. Le jump boost qui est passé. Voilà. Grosse HE. On essaie de faire un petit peu de dégâts. Et on va reprendre cette room. Ou pas du tout. Parce que là une 30 ça force beaucoup d'utilitaires pour les CT en fait. Le fait d'avoir perdu la zone. Et heureusement que Dupré voit quand même le boost. Parce que le mec il était dans les airs quand même. Faut pas oublier. Merci Sion. Ah non c'est des malades. Voilà. C'est ça. Vous voyez Kay qui prend l'initiative tout seul. Il se fait punir. C'est ça qu'on veut. Là il faut juste gagner les duels. Parce que là si Kay débloque la situation. Voilà Zewoo un peu tout seul. Un peu trop sur ses burnes. Hades qui rétablit la balance numérique. On est 4v4 maintenant. Mais Killar. Attention. Il va faire le 10. Il va en faire 2. Mais non. Mais pourquoi. Aïe 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 aïe. 4v2 maintenant. On a 2 hommes mis en 10. On rate le shot. On rate le shot. Algis qui va encore ressort. Oh là là. Il vient sauver. Il vient sauver Vita. Il vient sauver Vita la grenade. La grenade. La grenade qui touchera pas. On a 2 mecs à 1 HP et Apex qui va être tout seul. Qui va très certainement faire le kill. Parce qu'il sait qu'il est hors de position. Attention Mino l'a vu ou pas ? Non il l'a pas vu. Ok super travail d'Apex. Et là maintenant on a Hades à 1 HP et Goofy. On est en 2v2. Et donc forcément. Juste là Apex qui va jouer son afterplant. Pour essayer de gagner du temps. C'est bon. Il a du step. Il envoie sa mollo. Il dévoile sa position. Oi 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 oi. Ils avaient une petite smoke. Ils avaient une petite smoke. Et Apex qui va essayer d'avoir le kill. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Madisk il va faire encore un kill. Mais quel joueur Madisk. Quel joueur Madisk. 1v2 maintenant pour Hades. Il croit pas au bluff de Vitality en plus. Il y croit pas. Attention par contre on a encore une fois Apex qui prend ses couilles et qui va arriver dans le cul Et voilà gros move d'Apex Gros move d'Apex et gros travail de Majisk Gros travail de Majisk qui les rend terrifiés Le travail de Majisk au niveau du B D'avoir poqué le mec ici D'avoir fait le kill sur le mec contact Et d'avoir mis la grenade ça les a fait totalement partir Et vu qu'il se précipite sur le B Ça donne des positions avantageuses pour Apex Et donc forcément moi je le mets encore Sur le crédit de Majisk C'est lui qui fait gagner le round De Vitality Voilà Vous ne vous rendez vraiment pas compte du travail que fait Majisk Mais ça j'espère que Vous appréciez l'analyse ici Parce que je pense que personne Aujourd'hui en France n'est en mesure de Faire ce genre de choses Au niveau des compétences oui bien sûr Mais personne le fait je sais pas pourquoi C'est que des casteurs de vive la France Vive Zivou quoi Qui me saoule Apex qui en fera du 1 pour 1 Dommage qu'il est pas Dommage qu'il est pas Suppléé par ses coéquipiers Et Zivou qui va contre-temps au niveau du gap Il est mis en échec avec une Molo Il va essayer de prendre un petit timing sur La ligne du mec qui sauterait Est-ce qu'il va y aller après en contre-temps ou pas Il en fait un Il arrive à s'extirper Il est Molo Attention il fait wallbang Il attend la ligne au niveau du mini Il va pas extend Il va pas extend sa ligne Et Majisk il va venir forcément Prendre le risque de se repositionner Donner l'information pour essayer de bait Zivou Et voilà Bien joué Le travail encore une fois de Majisk Qui force la précipitation d'Hadès Qui Zivou va le ramasser Encore une fois Moi j'applaudis Majisk Même là vous voyez le petit Zivou qui prend le kill Et Majisk regardez en point mort Il est là tranquillement Killar qui fait le kill Et Majisk il va devoir contre-temps d'ici Une, deux Spanx qui a enfermé toute la map Ça y est On est de retour dans la game On est de retour dans la game Gros travail Gros travail De Vitality et de Majisk notamment Voilà Je vous le dis Il fait une game exceptionnelle Et Zivou bien sûr qui capitalise Parce que son kill au niveau du cap Du cap moi Du jaune Est très important Il se repositionne Il est mis en échec Il n'extende pas au niveau de la ligne ramp C'est très rare C'est très très rare Je vous le dis D'être au niveau du gap ici Il fait le petit kill Il s'en va Il est mollo Il smoke Il se prend des wall Il prend la ligne ici Mais il garde que cette ligne Il n'extende pas sur des lignes difficiles Headshot et tout Qui sont très facilement ratables Donc forcément Majisk lui dit Attends je saute la ligne frérot C'est bon tu peux te repositionner Il va le mollo Ça force le mec A s'exposer à des lignes Et là il se régale Attention on a Kay Qui vient de faire un double Qu'est-ce que je regarde Majisk essaye de rétablir Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est passé là Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé Spanx qui fait un kill 3v4 désormais Attends c'est un mignon Qui va essayer de prendre son timing On a l'information sur Dupré Il va rediriger tout le jeu Il va rediriger tout le jeu Il a été vu Ils ont tous les deux été vu Forcément il va essayer De mettre en échec Oh la 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 Et heureusement que Dupré Regardez hein Dupré Il s'est repositionné Spanx également Sauf que maintenant on le sait Donc en retournant à Plante Plantage de bombe On essaie d'avoir la lignée de shot Sur une erreur Allez magis frérot Tu nous as fait plusieurs exploits Fais-en un dernier Fais-en un dernier Après on te laissera tranquille Beau gosse Ah il brûle On vient l'aider Ok il fait un kill Ah la la Trop difficile Trop difficile Dupré 1v4 S'il le met Bah écoutez Je me circoncis une deuxième fois 9 à 6 9 à 6 Avec énormément d'exploits individuels Et ici De la part de Vitality Et notamment un grand side CT De la part de Magisk Et Zibou 5 11 5 8 8 12 Va falloir step up individuellement Maintenant sur notre side terreau Côté Vita Et miser tout de suite Sur le pistol Parce que sinon ça va être compliqué Les refs C'est qui L'in-game leader Chez les polonais Il me semble Que c'est Mignot Il me semble que c'est Mignot C'est à vérifier Vous avez un prono les gars ou pas ? Je suis comme un dingue là Les games qu'on laisse passer Enfin c'est une folie Est-ce que t'envoies des codes Des codes quoi ? De skin baron tu veux dire ? J'en offre souvent ouais Overtime Vous croyez que ça va aller en overtime ? Franchement overtime Ce serait une game complètement ouf Si on arrive à rivers Et se réveiller Ça peut être pas mal A voir ce qu'ils vont produire En défense 9 S'ils vont avoir Cette même agressivité Ça me plairait de voir Comment ils vont jouer sur Vertigo Merci beaucoup Valky Bon bref Comme j'ai dit Il n'y a Aucune animosité Ou quoi que ce soit Mais il y a trop d'esprit chauvin En France Autour des castes Et je trouve que ça manque De justesse Et d'être un petit peu impartial Ça sauce beaucoup trop Zibou Ça sauve beaucoup trop certains Ça casse du sucre Trop souvent sur Dupré Pour rien Bon là par contre Dupré il a fait 2-3 rounds Absolument catastrophiques Qui envoient Vitality en écho Donc il fait une game abominable Pour moi Dupré Mais là Spanx par exemple Il n'est pas énormément sollicité Il n'a pas fait d'erreur de ouf Apex par exemple Il n'a pas fait des erreurs de baiser Il fait du 5-11 Mais il ne fait pas des erreurs de fou Il y a une fois Il s'est baladé sur le BPA Il a fait une dinguerie Il est en train de faire de la Zumba Du KZ sur le BP Il fait perdre le round Il y a une fois Il se fait arracher par Hades Parce qu'on sait qu'il est agressif Au niveau du gap Là le dernier round Il s'est fait péter la gueule Au MAC-10 Il y a 3-4 rounds quand même Oui oi oi Le bilan est sale en fait Pour Apex Putain Je ne voulais même pas en parler Tellement j'étais focus Sur le truc positif de Magist Mais en fait Il a fait un side de merde Apex Vous voyez Je pense que Dupré fait perdre 2-3 premiers rounds Dans l'early side Et je pense qu'Apex En fait perdre 2 ou 3 aussi Enfin 1 ou 2 Qui en comptent double Entre guillemets Et ça fait un petit peu mal Ça suce Apex H24 Si 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 Ah si si Peut-être pas au niveau des fans Et tout Mais au niveau des castes Et ce genre de trucs Si 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 Apex c'est le chocopoto de fou Ça veut le sauver Assez souvent Aïe 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 Tu penses quoi de la WAP Duality Tu vois pas ce qu'elle va prendre De la valeur Son pattern n'est pas exceptionnel Il n'y a pas de reflet Ou quoi que ce soit Sur Counter Strike 2 Je vois pas pourquoi Il prendrait de la valeur A part sur le fait que Sa popularité va prendre Son taux de drop est bas Et ce genre de trucs quoi Les castes manquent d'objectivité Ouais et ça Moi ça me dérange Moi c'est quelque chose Qui me dérange en France ça L'esprit chauvin et tout Je veux bien Parce que là je suis derrière Vita Vous voyez bien Quand je rage Je rage Je suis en colère Je suis frustré Je crie J'ai le seum quand on perd des runes Vous voyez quand il y a des erreurs Si j'ai le seum Et que je le manifeste par de la colère C'est parce que je veux qu'il gagne Vous voyez ce que je veux dire Je me réjouis pas Donc je pense que ça sent Que je suis derrière Vitality Mais j'arrive à voir Que c'est une dingue grise Que fait Apex Et que c'est une dingue grise Qui a fait du prêt tout le side Let's go baby Les gars Point d'exclamation Skin Baron N'oubliez pas de prendre mon lien Les frères Pour m'aider si vous achetez des skins Et Skin Monkey Ils m'ont payé 350€ ce mois Les gars Skin Monkey Pour leur faire de la pub Et peut-être que le mois prochain On double le sponsoring A 700€ Donc j'espère faire beaucoup de stats Avec Skin Monkey Les frères Donc si vous pouvez m'aider Avec le gars Skin Monkey Ça serait lourd On a le même Le même pistol Que contre Nip C'est le même pistol Que contre Nip Hier Avec l'explosion Au niveau du Speed Bay On a agressé en réaction Le B-Lobby ZeeWoo qui reste en point d'appui Qui va garder son tue Ohlala ZeeWoo salvateur ZeeWoo salvateur Les amis Il lui reste 3 balles Il se fera enfin Tomber par Goofy Sauf que Spanx Oulala Voilà Spanx solide aussi Et Duprey qui gagne un peu de temps Il a les 2 informations Merci au revoir Superbe pistol de la part de Vitality Qui est de retour dans la game Les gars On est de retour Ça y est on est de retour Et là C'est le problème des équipes T2 Vous voyez par exemple Monsieur Jax Poro Merci pour le sub Ça c'est le problème des équipes T2 T3 Vous voyez C'est le money time C'est maintenant Quand la game elle est serrée 9 à 7 9 à 8 9 à 9 10 à 11 12 à 12 Dès qu'il y a des runes clutch très importants Où la pression va jouer Bah c'est là que ces équipes vont s'écrouler Et qu'ils arrivent à beaucoup moins s'exprimer Que des équipes comme Vitality du tier 1 C'est des équipes qui snowballent les games très fort Et qui ont beaucoup de firepower Vous voyez là ils jouent très agressifs Pistole Très groupé 4-1 On veut miser sur les revenge Et le fait d'être groupé Comme ils sont en train de faire là Avec l'agression en bel hobby Nous bah malheureusement On est de l'autre côté On est sur la rampe Eux ils restent très paqués Et ils jouent très clairement Sur leurs individualités Comme vous pouvez le voir Mais si la game elle snowball pas Comme là ça a été le cas Avec des exploits individuels de Magisk Et ce genre de choses Et donc là maintenant Ils recollent un petit peu au score Vitality Avec Magisk Qui se régale Au niveau des kills éco Et bah figurez vous que Euh Comment dire Bah là Ils vont potentiellement commencer à se chier dessus Les polonais Et nous reprendre l'ascendant Et clairement on va développer Juste un bon jeu Et là moi c'est C'est ça que je suis en train de voir S'illustrer Comme dessin Pour la suite de la game Voilà Mephisto merci pour le sub mon frère On attend Counter Strike 2 les gars Moi j'ai toujours pas Qui tapez 1 Les gens qui ont eu des drops Counter Strike 2 Je crois qu'il y a personne C'est une folie En France on est des cacas Ils s'en battent les coups Ils valent de nous C'est dommage Zéro Ouais Tapez zéro Ceux qui n'ont rien On va voir Je pense Tout le monde a rien On a le sub On a juste le sub One way Travail Défensif Très lent Et vous allez voir Que la physionomie Entre Nine et Vitality Côt hétéro Pareil Ça n'a rien à voir Autant Nine était Beaucoup sur l'explosivité L'agressivité L'expression individuelle Regardez Vitality On est en 4-1 On joue très paquet Ça n'a strictement Rien à voir Ouais pareil Aline Même moi Même moi J'arrive pas à retirer Mon carambide gamma doppler Chez Kdrop Là il y a un manque de stock Partout sur tous les sites C'est très très dur Et en plus il y a ce team Qui est en PLS Donc faut demander les trades Genre vers 2h 3h du matin Si tu demandes les trades Vers 2-3h du matin Il y a moyen Tu récupères tes skins Moi le Mon carambide fight Je l'ai récupéré comme ça Ça accélère au niveau du nœud Contre temps On en frac un Super spray de Goofy Qui nous permet justement De survivre 4v4 Par contre on est annihilé Là à ce moment là De la game Et Spanx qui est un homme mort Surtout que Hadès En réaction à off Tout te la rend pas Zewoo qui garde le cul C'est très bizarre Que Zewoo lurk là Ça fait Au pistol il a lurké Et là au premier round d'armée Il est en train de lurker Il y a des changements de rôle Ou quoi chez Vita ? Ouh là là Apex qui vient d'éclater La grand-mère de Mignon On va faire encore Du 1 pour 1 Et ça part à notre avantage Killark est tout seul désormais On saute la niveau Magisk Oh là là Super travail de Magisk Et Hadès qui est tout seul Merci au revoir Et super kill De Apex Qui débloque la situation Il lui a défoncé Les neurones A Mignon C'est allé très très vite Hadès qui va faire un kill Il va se faire chasser Ouais Il se fera chasser Petite M4 Icarus fail Si vous voulez miser sur une M4 La M4 Icarus fail Vous pouvez miser sur elle C'est une M4 qui montera En termes de prix Surtout qu'elle est très vieille Les taux de drop sont très bas Euh Et il y a plein de nuances Avec les Icarus fail Etc Donc je pense que sur source 2 Et tout Peut-être que le pattern Va ressortir un peu Avec les reflets Les différences de nuances de bleu Et tout ça quoi Et t'as la place de qui Jackie ? Jackie il est venu remplacer Pour la Pro League Dupré Dupré le Danois Qui est actuellement A 8 kills Et 9 morts Mais toi 8 kills 9 morts C'est C'est pas dégueu dégueu Statistiquement parlant Mais vraiment Il a causé 2 rounds Qui ont fait très mal à Vita quoi Ah Madisk Madisk c'est quelqu'un Madisk c'est quelqu'un Là on a un Madisk MVP major 2018 Pour ceux qui s'en rappellent C'était le Madisk Stratosphérique Ou 2019 je crois Qu'il était MVP Ah là on a le vrai Madisk Petite pause DCT Tout de suite Voilà Vous voyez je vous le dis C'est le money time Là il se pose trop de questions Les polonais là Ils se posent vraiment Vraiment Stiletto fade là Ce qu'il a mignot là Il faut miser là dessus Ceux qui veulent investir Moi je vous le dis Stiletto fade Je pense que c'est un couteau fade Des plus sous coté Avec le Ursus fade C'est quand vous comparez La M9 Quand vous comparez La Bayonet Quand vous comparez Le Karambit On est au dessus Des 2000 euros A chaque fois Là on est encore Sur des cuts Je vais pas dire abordable Parce que c'est beaucoup D'argent Mais ils font partie Des stiletto Enfin les stiletto Et le Ursus fade Font partie des couteaux Tiens 1 Fade Qui sont en dessous Des 1000 euros Encore Ils vont passer au dessus Automatiquement On a un boost au niveau du mid Trépaquet 4-1 Qu'il arquait tout seul Avec son 5-7 Pourquoi il force le bail C'est con de 9 là Je vous le dis C'est double tranchant Ce round Si on le met Côté Vita Nine est à la rue Les polonais Sont à la rue complet Si on met ce round Sont à la rue Parce que ça fait 10 à 9 Ils sont en écho 11 à 9 On prend l'ascendant Et après on développe le jeu Oh la 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 double hache sur Killar Qui se fait dézoner Au niveau du C1 Et en plus Il se fera bolo Il est obligé de dégaler Et il va carrément mourir Voilà Dupré qui a pris l'espace Qui restera en zombie Sur le côté On met encore une fois De la grenade Un kill Oh la la Il fera pas de kill Kei Heureusement qu'il fera pas de kill Et Spence en plus Qui contre-tend l'un On est attendu On est attendu Adès qui va faire le kill Magisk est rétabli encore une fois Cette balance numérique 2 fois pour Magisk Et 3 fois pour Magisk Mais pitié Si on avait pas Magisk Mais où on serait Si on avait pas Magisk Bordel de merde Ah je vous le dis Magisk c'est sa game C'est sa game C'est clairement sa game Si on la gagne S'il y a pas Magisk On la gagne pas On dé Ah oui on buy On avait de l'argent en fait Ok ils avaient fait Juste un petit achat Parce qu'ils avaient de l'argent Gamma Doppler La bayonne de Gamma Doppler Aussi comme il a Magisk C'est un bon investissement Je trouve C'est pas des cuts Qui valent très 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 cher Et leur potentiel est énorme Voilà On a Kay qui fait sa petite one way pour faire un kill Spanx qui contre-temps au niveau du mid Il a été vu il fait l'entry Et on accélère au niveau du B Pour l'instant on a eu Voilà on fera un kill côté killer Apex qui essaye de revenge Apex qui se fait totalement bousiller la gueule Et Mignot qui viendra faire le kill 4 V2 désormais Le BPB est investi On plantera la bombe Et Magisk qui va devoir faire les exploits individuels Je pense qu'il va aller jouer agressif Ohlala Il y a Desk qui vient le punir instantanément Et qui vient anéantir les espoirs de Vitality De remporter ce route Mais rien n'est joué parce que Le Zinedine est en clutch Le Zinedine est en... Non C'est pas le Zinedine de 2019 Désolé Il s'est fait punir Il m'a ration frère Eh Mignot il a ration direct Eh ferme ta gueule Couché Couché Eh frérot attends le f'tour Arrête de raconter des salades T'es déshydraté frérot Repose toi Oh putain de merde Pas comme ça Je me suis dit 1v4 C'est le moment Parce que ça fait combien de temps Qu'on a pas vu Zewoo faire des clutches Eh vraiment Vraie question les gars Ça fait combien de temps Qu'on a pas vu un Zewoo Vous voyez Le clutcheur Le playmaker de fou Genre Vraiment Le Zewoo qui Vous voyez un peu ou pas Ça fait un moment Qu'on l'a pas vu A l'ESL pro league Il a été catastrophique Il a été stratosphérique Je veux dire Mais Les clutches Vous voyez Vraiment quand il y a en 1vx Je parle Très groupé Vitality Très groupé Et on accèl Killark et tout seul Il va se smoker le cul Il va essayer de survivre Le plus possible Goofy qui viendra l'aider En plus On va faire les kills Côté Zewoo Bah voilà On veut un Zewoo clutch Bah il fera des kills Dans les smokes Et Apex Il va essayer de prendre l'espace Il se fera punir Apex En 4v4 Il vient de Il vient de nous Oh la 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 Les mollos Ça fait mal là On est en train de reprendre la zone Avec Mignot Oh la 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 Je pense qu'Apex Ça fait une énorme erreur On a là en push Le generator Je pense qu'Apex Ça fait une énorme connerie En 4v4 De push Il voulait le mec L'OHP S'il l'avait eu Franchement ça aurait été incroyable Et là on a que des hommes morts En plus Côté CTO Zewoo qui va faire un kill Oh non Il le fera même pas Cake a un HP Qui survit quand même On sait que Spank C'est au niveau du C1 On sait que Spank C'est au niveau du C1 Et en plus il est l'OHP maintenant Oh la 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 Pro travail de retake De la part de la défense Et vous voyez Vous savez quoi Je vais dire quelque chose De méchant Mais il faut que ça sorte de mon coeur Vous voyez la différence Entre Killar Sur son Bfx Et Dupré Sur son Bfx Le temps qu'il gagne Killar Alors qu'il est dans la merde Il est mort dans la smoke Mais il est dans la merde Mais le temps qu'il fait gagner Sur la rotation L'espace Qui permet de ne pas être pris Par l'attaque Le fait qu'il reste en point d'appui Et surtout Apex Qui derrière fait Une folie Mais faut pas lâcher les gars 10 à 11 La game est serrée On a planté la bombe Donc on a un bonus économique On a de l'argent Est-ce qu'on prend de la WAP ? Est-ce qu'on prend pas de la WAP ? Est-ce qu'on devrait pas jouer plus lentement ? Parce que depuis tout à l'heure Ça fait 2 rounds qu'on se précipite Ça fait 2 rounds qu'on veut être explosif Sur la split B notamment Et là sur le Bellobier Ça ne fonctionne pas On a pas fait de contrôle middle On a pas pris la round B On a pas fait d'appel sur la rampart Rien du tout Les couteaux fade Vous les trouvez Les gants fade Vous trouvez comment ? Il a une aka headshot Vous trouvez comment l'aka headshot ? Moi l'aka headshot Je pense que Il n'y a que la bleue et verte Que j'aime bien Mais je ne sais plus c'est quoi C'est minimal wear Ou testé sur le terrain je crois Franchement les gants Je préfère les marble fade Avec l'intérieur rouge personnellement Là vous voyez son intérieur Il est dégueulasse Après peut-être c'est la condition De ses gants qui est nulle Ah ouais on fait un run boost On fait un run boost en plus A Hadès Vraiment c'est des zinzin Oh la 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 Les run boost en terreau Les run boost en CT C'est des malades mentaux Hadès qui prend la petite ligne cassée On renouvelle la one way Là forcément on flash On essaie de prendre une petite ligne On essaie de sauter la ligne côté minio Pour essayer de bait justement son ami Hadès Pour forcer Et j'ai envie de dire Est-ce qu'on a un contact Est-ce qu'on a un contact à gauche Il voit quelque chose ou pas Il a vu Mais il le jouera pas Flash On est regroupé Zewoo qui recule Logiquement Molo au niveau du sunbag Voilà le dézonage est pas mal Ça c'est le vitality Que je préfère regarder jouer On pose petit à petit Brique par brique La construction du rune On a des échanges Kay qui va réagresser Il est vu Il va se faire péter la gueule par Apex Voilà Rattrape tes conneries du rune précédent mon rough Ça j'aime bien là Là j'aime bien là Ce qu'il est en train de nous proposer Apex Et Oh là là Hadès qui va faire un kill Qui réussira même à s'extirper Il va mettre une flash de pression Il reste 30 secondes Goofy qui est dans le cul Qui a punch Faut se mettre au goofy Magisk il va lui péter la gueule Qui va ouvrir totalement le B Et on décide d'aller sur B Forcément sur la rotation de Magisk Et en plus on a deux AK désormais On va peut-être laisser du pré On fait un fake On fait un fake Il mord de pas Il mord pas à l'hameçon 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 Il va être 3 N'est le défenseur On arrive par le gros mur en plus Headshot Hadès encore une fois Qui en fera un La bombe sera amorcée 3v3 La bombe est amorcée Zewoo qui va faire un kill 2v2 On est bien 2v2 on est bien les gars Non Oui Oui Il est là Magisk Oh putain Heureusement qu'il est là Heureusement qu'il est là Jesus Christ man Oh la 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 L'écho qui passe pour Vitality Avec l'entrée d'Apex Hadès qui rentre Qui rebalance la situation On a Magisk Qui fait l'entrée Sur Enfin la redirection Sur Goofy En retournant Ah il mord pas à l'hameçon Hadès qui fait un kill On deny pas le post-plante Mais on tue le bombe planteur Oh Ils sont en supériorité numériste Zewoo qui fait un kill Et Magisk après Qui fait le 1v2 Incroyable Incroyable Magisk C'est sa putain de game Et Zewoo bien évidemment Qui est là Par contre Les 3 autres derrière Nashetan En bécane C'est compliqué C'est compliqué Oh Aïe 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 En Tmax Apex Apex frérot Apex 7-14 Du prêtboe 13 ils ont pas envie de nous aider ils ont pas envie frère ils veulent nous faire vivre des émotions frère ils sont là pour le divertissement voilà les gars amphibie là avec une petite M9 Saphir je valide mais je pense que les couteaux les couteaux comme ça faut les envoyer avec les Pandora faute de goût là monsieur carton jaune monsieur Zimou on veut les Pandora monsieur sans les Pandora le Saphir n'a pas la même valeur à quoi ça sert de casser les vitres tu peux faire passer du stuff en fait depuis le Spontero tout simplement en gros quand t'es là tu peux tu sais tu peux se moquer regarde boum ça va ici tu peux le mollo ici par ici pareil pour le mid ici boum hop et là y'a une mollo qui vient ici par exemple tu peux faire du stuff là Goofy ohlala ils sont agressifs ils sont agressifs ces cochons de 9 là ohlalala Goofy qui est au niveau du Spontero déjà et on est en train de se repositionner au niveau du A maintenant on va donner de l'information très certainement au niveau du B pour vider et Goofy il est où là Goofy qui va arriver au niveau du B ok donc il va vider le B ça va forcément arriver ici ok pendant ce temps qu'il fait un kill on a du contact on le sait donc là killer va arriver Goofy va voilà il va juste rester ici Goofy parce que là le route n'est pas joué on est 5v4 mais on est en train de se rediriger sur le B Goofy ne peut peut ne pas s'attendre à ça ohlala y'a des timings et non au final on va sur la rampart et y'a le boost oh putain Maino va faire des kills ohlala on a du 1 pour 1 on est 2 sur le BP on sait qu'il y a un mec au niveau du gros mur on va envoyer le mur de smoke maintenant plus la moule au gros le Tetris Zewoo qui va faire un gros kill headshot dans la smoke c'est ça qu'on veut 2 kills 2 kills mais pétez lui la gueule 1v2 de Zewoo on ne mordra pas à l'hameçon Gueye qui viendra finir Zewoo 12 à 11 et vitality est reset on a plus d'argent on est à poil y'a que Magisk avec 6k c'est dur est-ce que Magisk prendra le risque de dropper 2 AK de jouer que au Diguel sans Kevlar Zewoo avec une Galil c'est ça qui est faisable là tu droppes 2 AK à Apex et du Pré ah ouais mais ça fait peur de faire ça ohlala n'achète à dans les cannes ils ont droppé ah non il y va en one man army ok il y va en one man army j'imagine il droppe 2 AK là ohlala Desk il vient de mettre une tartine à du Pré en plus oh putain de merde 5v4 en plus on n'a pas d'utilité AK il y a une position extrêmement forte de cette zone là parce que c'est très très dur pardon Magisk il cheat sa grand-mère là Desk il va en refaire un j'ai dit ils ont pas de mollo pour le dézoner il va être trop bien il s'est fait péter la rondelle il s'est fait dévierger ce qu'on appelle ce qu'on vient de voir ce qu'on appelle ça un déviergement oh mon dieu de merde ohlala Spanx il vient de péter la gueule également de bignot on est en 1v3 côté Spanx si Spanx met ce 1v3 toutes les personnes qui tapent 1 dans le chat gagneront un code skin baron Spanx met 1 dans les commentaires si il met le 1v3 code skin baron pour tout le monde c'est apéro les gars c'est pour moi le pastaga c'est pour moi les gars let's go baby et vous êtes que des clochards il y a tout le monde qui tape 1 vous croyez vraiment qu'il va mettre son 1v3 là alors qu'il est renfermé pardon mais attends le B est ouvert là monsieur oh misère de misère je retire ce que j'ai dit il n'y aura aucun code pour personne je suis un escroc j'ai menti ouh la grenade 2 codes skin baron 2 codes skin baron pour tous ceux qui tapent 1 2 2 maintenant j'augmente les enchères ohlala la triplette en plus incroyable désolé les gars vous êtes passé à 3 kills d'un code skin baron désolé pour vous par contre là on est pas bien 13 à 11 on est vraiment 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 pas bien 13 à 11 on est vraiment pas bien parce qu'on est à poil là on est obligé d'écho on y va on y va pas 4 à 1 non on va acheter non on décide encore de faire ok mes frères mes frères mes frères mes frères mais qu'est-ce que je regarde y'a tu près qu'a une AK y'a ma disque qu'a un Jiggle regardez le tab regardez le score y'a tu près qui se fait péter la gueule en plus il a un HP seigneur du près tout seul on a le tri oh la la s'il mettait la HG il mourrait qu'avant allez 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 à l'APEX il en fait un il en frappe à deux il reste au niveau du generator donc bon fil qui est contrôle dans le mid oh la la il frappe dessus dans le P9 et Killer qui va enculer 6 moutons finir 14 à 11 c'est une catastrophe on a plus d'argent c'est une catastrophe on va devoir céder le match point je vais même pas parler de l'accélération d'APEX aussi sur le côté au TEC9 et de Dupré qui se chie dessus derrière le generator qui bait APEX oh la la c'est une des pires phases de rush que j'ai jamais vu de ma vie 0 en 1 man army et 2 no buy n'ont aucun sens depuis 4 rounds ça fait 4 rounds que 2 no buy c'est de la merde allez les gars c'est le choix de map de 9 il faut rester positif vas-y restons positif les gars après on est sur Anubis la game est pas finie et après on est sur Anubis il faut y croire les gars il faut y croire je vous jure il faut y croire l'inca c'est pour Mino oh on a du step par contre là c'est pas beau ça c'est pas beau zibou qui arrache une tête c'est ça qu'on veut beau gosse voilà on va même se permettre le luxe peut-être après d'aller récupérer une arme sur Madis qui a un Kevlar mais Killar Killar a de l'info Killar a de l'info petite grenade encore une fois regardez l'agressivité avec laquelle il joue Killar c'est pas du tout le BFX de Dupré je vous le dis j'aime Dupré mais quand je vois ça vous voyez comment tout de suite l'ADN l'intensité le rythme c'est pas du tout le même on joue pas du tout avec le même style et regardez Killar il a pas lâché la zone il est au contact il s'en bat les couilles avec son pote mignon maintenant les deux regardez Killar il s'en bat les couilles voilà il va sauter voilà bah oui bah c'est chez toi ici putain de merde quoi oh bah oui arrache lui la tête mon ref on est pas du tout dans la même ambiance là on fait des walls tranquillement on va toucher Zewook il finit à 50 HP maintenant Hades qui sait que le connector est compromis oh la 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 phase de rush ne veut rien dire on dirait un face hit oh la 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 perfect perfect des polonais 15 à 11 allez on est armé pour survivre c'est maintenant les frères mais comment comment on peut gagner j'ai pas de solution en B Killar il est assez costaud le mid on a Mignot qui fait son travail avec Goofy en A Hades il est démoniaque franchement c'est dur on va voir en A petite accélération en A ok on essaie de changer de rythme et on va contester et on rentre dedans ok ça y est c'est contesté on a déposé Apex au niveau du gap on va pas trop contester la rente non plus ou est-ce qu'on va rejoindre Apex voilà on envoie les mollos on est tout seul Apex Apex le move Apex c'est incroyable Apex peut sauver Vitality Hades n'est pas naïf mais c'est qui mais 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 shit non c'est trop grave ils se font un bise oh la la non c'est trop grave oh la la on voit la tête on voit la tête dépassée Madis qui va faire le kill le round est le round est totalement renversé les gars 3v3 bombes plantées sur le B on peut bloquer en plus le generator on va essayer de grenade l'after plant attention à Zewoo qui serait le HP qui pourrait mourir de la grenade oh la la c'est Madis qui prendra beaucoup de dégâts on a 2 mecs mis d'HP maintenant bombe plantée contre temps de Madis mais ça passera pas aïe 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 Zewoo 1v3 pour la survie de Vitality tu l'as déjà fait tu l'as déjà fait aaaaaa ça passera pas défaite de Vitality sur la première carte putain oh c'est dur les gars oh c'est dur mais franchement on mérite pas de gagner on mérite absolument pas de gagner vraiment on mérite pas on a une grosse domination de tout le side de tout le side terreau de comment il s'appelle de 9 on a Vitality qui come back un peu grâce à Madis grâce à Madis uniquement donc on survit un peu et après on lâche les chevaux money time on y est plus on force le bail franchement c'est une game à oublier il faut réfléchir tout de suite à Anubis parce que là ça va pas du tout à Anubis à Anubis à Anubis à Anubis à Anubis à Anubis